Bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de Steven Bergwijn et de Hakim Ziyech. Donc Ziyech le marocain qui a beaucoup moins de temps de jeu que prévu. Et Bergwijn qui pour moi a du mal à s'acclamater à Tottenham. En plus c'est compliqué quand tu as Son, Kane devant toi, il y a du Lucas Moura aussi. Et Ziyech, à mon avis c'est le système de jeu avec Tuchel, il met d'autres joueurs à la place. Il préfère peut-être plus utiliser du Averse, quelques fois Lukaku, il y a aussi du Mount, donc c'est un peu plus compliqué. Il est plus dans la rotation et les stats de ces deux joueurs montrent qu'ils devraient changer de club et aller se relancer. Il faut savoir que Ziyech a 29 ans et que Bergwijn il a 24 ans, il va avoir 25 ans un peu plus tard dans l'année. On va commencer par le profil de Hakim Ziyech. Pour moi c'est un profil d'Elié droit qui peut aussi être possible de jouer en numéro 10. Donc ce que ça veut dire pour moi c'est que c'est éventuellement le prendre un an, peut-être moi je choisirais le prêt. Si vraiment on s'intéresse à lui c'est où il y aura un départ de Paqueta ou est-ce que TT on ne va pas lever l'option d'achat. C'est une option d'achat entre 25 et 28 millions. Vous avez déjà parlé de TT il y a quelques vidéos. Pour moi Ziyech il faudrait faire un prêt avec option d'achat ou quelque chose comme ça. Ou même un prêt sans option d'achat peut-être pourquoi pas le relancer. Avec Chelsea on a déjà fait une offre de prêt avec Emerson. Pourquoi pas recommencer s'ils veulent se débarrasser de Ziyech une saison etc. Parce qu'il a un contrat qui couche en 2025. Donc si on veut acheter Ziyech qui a un prix sur Transert Market de 32 millions d'euros. C'est maintenant qu'on met 32 millions sur lui. Donc pourquoi pas faire un prêt avec option d'achat autour de 25 millions. On a des gros négociateurs. On a Ponso, on a Chirou. Maintenant il faut se bouger les gars. C'est vraiment vous le voulez. Essayez de vendre Paqueta. Parce que de toute façon comme je l'ai dit il n'y aura que deux choix. C'est Paqueta si on veut le faire jouer en 10 bien sûr. Si on veut le faire jouer en 10 Ziyech. Ou si on veut faire jouer à droite Ziyech. Qui a un profil beaucoup moins fort que TT. C'est plus de la grosse grosse technique et des passes millimétrées Ziyech. Que l'autre c'est une grosse grosse percussion. Je ne dis pas qu'il n'est pas hyper technique. Qu'il n'est pas la peine une grosse qualité de passe etc. Mais c'est deux profils assez différents. J'ai l'impression que Ziyech il se rapproche du style de fèvre. C'est pour ça que TT pour moi c'est un diamant rare. Qu'on devrait essayer de garder. Que Ziyech pour moi il viendrait plus en 10 si on le veut une saison. Parce qu'à droite pour moi ça va être bouché. On a déjà un joueur. Plus un joueur qu'on est en train de négocier avec le Shakhtar. Pour moi c'est un bon profil Ziyech. On était déjà sur lui quand il joue à l'Ajax. Donc ça remonte il y a déjà 3-4 ans. Mais pour moi ce n'est pas révolu un peu le temps de vouloir Ziyech. Il a déjà 29 ans. Pour moi la seule solution c'est le prêt voire même sans option. C'est peut-être aussi une possibilité. Mais je préfère garder Paquetat honnêtement. Et garder TT. Et voilà. Et choisir encore un milieu de terrain. Moi j'avais choisi un Cogsou etc. Et en allié gauche. Et bien justement ça va faire une bonne transition. Donc voilà. Pour finir sur Ziyech. Pour moi il viendra s'il y a des parts de Paquetat pour moi. Honnêtement je pense. Parce que. On va essayer de faire le maximum pour TT. En tout cas je l'espère. Et la transition c'est pour le poste d'allié gauche. Lui on se renseigne sur Bergwijn. Donc il faut savoir que ce joueur. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Il peut jouer en 9. En 2ème attaquant. Donc peut-être si on joue en 4-4-2. Ça m'étonnerait. Ce qui m'étonnerait vraiment franchement. Franchement ça m'étonnerait beaucoup qu'on joue en 4-4-2. Il peut jouer à droite. Et il peut jouer à gauche. Donc s'il joue à gauche. Pour moi ça veut dire départ de Tokyo Camby. Si on se renseigne sur lui. Bergwijn c'est un prix sur TransferMarket de 18 millions d'euros. Donc moi je ferais pareil. Par contre lui c'est un contrat qui court jusqu'en 2024. Donc un an de moins que Ziyech. Donc pourquoi pas aussi faire un prêt comme son d'achat. Autour de 15, 18, 20 millions d'euros. Là honnêtement ça pourrait être intéressant. Parce que Bergwijn c'est seulement 3 buts et une passe décisive. Et Ziyech je ne vous l'ai pas dit. C'est 4 buts et 3 passe décisive. Donc voilà c'est deux profils qui ont fait vraiment des saisons très très moyennes. Parce que manque de temps de jeu. C'est pour ça que pour moi Bergwijn ça va être peut-être plus intéressant que Ziyech. Parce qu'à gauche on a besoin d'un profil assez jeune. Parce que Toko ça va faire 30 ans je crois bientôt. Donc si on le vend et qu'on prend un Bergwijn ça peut être pas mal. Après je ne critique pas Toko. Toko pour moi ça doit être le meilleur joueur d'attaque avec Dembele. Honnêtement c'était les deux meilleurs joueurs d'attaque. Toko ça assurait quasiment un but ou une passe décisive tous les deux matchs. Donc c'est quand même pas mal. Mais avec cette petite distinction qu'il y a eu dans le match de Montpellier je crois. Quand il marque et il fait le chute au supporter. Et après justement il y a cette petite brouille. Est-ce qu'elle va réussir à s'effacer ? C'est une bonne question. Donc c'est pour ça que lui à mon avis il se renseigne sur Bergwijn pour le remplacer. Qui est un profil comme j'ai dit qui peut convenir à Bosch. Parce qu'il est néerlandais. Voilà. Donc peut-être les négociations peuvent être plus faciles. Il pourra peut-être toucher des aspects au niveau de la langue. Lui assurer une place de titulaire. Lui dire je peux te relancer. Si on fait une bonne saison et que je reste encore une. Voilà. Il y a plein de choses. S'ils font une bonne saison lui. Peut-être que Bosch va réussir. Si vraiment il arrive à faire son jeu cette saison. Parce qu'à mon avis il va rester. Pourquoi pas garder Bergwijn. On peut imaginer plein de possibilités. Et c'est un joueur vraiment aussi qui est dans une grosse percussion. C'est un même profil que TT des deux côtés. Et ça peut tout dynamiter. Donc c'est pour ça que moi je voulais Kent à la base. Mais Bergwijn c'est aussi un bon profil. C'est un profil de percussion. Et si on peut le relancer ça peut être vraiment énorme. C'est un très bon profil Bergwijn qui est très très fort en sélection. Avec Depay en sélection ça cartonne du feu de Dieu. Ils ont mis 4-1 à la Belgique quand même. C'est pas une petite Belgique. Ils avaient vraiment des stars en face. Et ils les ont détruits. Et il a mis le premier but d'une frappe enroulée au 20-25 mètres. Donc il réussit plus au Pays-Bas parce qu'il a plus de confiance, etc. Il est autour de potes à lui. La sélection c'est pas du tout pareil. Mais l'atout que Lyon a, comme je l'ai dit, c'est Peter Bosch. Il peut vraiment le prendre sous son aile, etc. Même Malassa il peut le prendre sous son aile. C'est des profils néerlandais. Il peut vraiment peut-être bien les faire rentrer dans l'équipe, etc. Donc pour moi, je privilégierais l'arrivée de Bergwijn plutôt que de celle de Ziyech. Et j'essaierais quand même de garder Paqueta. Je pense qu'il peut y avoir une très bonne association. Même en mangeant en 4-2-3-1, en mettant Paqueta en 10 si on peut le garder. TT à droite, Bergwijn à gauche et la casette en pointe. Et après, vous avez les changements avec Fèvres. On peut mettre à droite ou remplacer Paqueta si il est fatigué. Franchement, on peut avoir une sacrée équipe cette saison. Honnêtement, on peut avoir une sacrée équipe. Donc, voilà, pour clôturer, j'ai dit mon avis. Plutôt Bergwijn avec un pré-coupçon d'achat. Ça pourrait être vraiment une très bonne affaire. Ziyech, c'est vraiment, comme je l'ai dit, au cas où, si Paqueta part. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez les deux profils ? Et est-ce que vous attendez un départ de Paqueta ? Ou peut-être, est-ce que TT, on ne va justement pas le recruter ? Ou si vous voulez un des deux profils ou zéro profil et un autre joueur ? Vraiment, dites-moi dans les commentaires. J'y répondrai aussi, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Donc, bonne journée à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dans ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. J'essaie de vous sortir trois vidéos par jour. C'est déjà énorme. Et on va essayer de continuer sur un rythme comme ça, tant qu'il y aura énormément, énormément, énormément d'infos. Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ciao, les gars.